Néhémie au chapitre 13, dans ce temps, on lue en présence du peuple, dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Amonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans la maison, dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction, gloire à Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour tous les sorciers qui voudront maudire tes enfants, ici-bas et dans le monde entier. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre, où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, et qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerces, roi de Babylone. A la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans l'épargne de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir, et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifia les chambres, et j'y remplaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des lévites n'avaient point été livrées, et que les lévites et les chantres, chargés du service, étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats, et je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée, et je rassemblais les lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confie à la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur à Tzadok, le scribe et à Pédaja, l'un des lévites, et je leur adjoigne Anan, fils de Zacchur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles, alléluia. Merci Seigneur, parce que la réputation est vraiment très importante au sein de ton corps, qu'est l'Église, Amen. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu, et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Judas des hommes foulés oppressoirs, pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour même du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Judas le jour du sabbat et dans Jérusalem. Seigneur, on voit que l'ennemi vient faire des tentations, Seigneur mon Dieu, même des personnes qui ne sont pas de ton peuple. Je fis des réprimandes aux grands de Judas, et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat ? On voit, Seigneur, que tu avais établi Néhémie pour rétablir l'ordre aussi parmi ton peuple. Merci, Seigneur, pour l'autorité qu'il exerçait, pour changer le cours des choses et ramener l'ordre. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères ? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville ? Merci, Seigneur, pour de tels conducteurs, Seigneur, parce que leur sévérité est salutaire pour ton peuple. Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat ? Puis j'ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on les ouvrit qu'après le sabbat. Merci pour la prévoyance, Seigneur de Néhémie, d'enlever toute tentation, toute occasion de chute. Merci encore pour l'autorité qu'exerçait Néhémie, même sur les personnes des peuples alentours. J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Amen. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, mohabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le Juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudits. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachais les cheveux et je les fis jurer. Au nom de Dieu, en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs fils ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël, et il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur toute Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Merci pour Némi qui a soutenu des vraies leçons, Seigneur, du passé. Donne-nous également d'être comme Némi, Seigneur, qui prenons des réelles leçons, Seigneur, de ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Amen. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un si grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères ? Des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le grand sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractées par les sacrificateurs et les lévites. Je l'ai purifié de tout étranger, et j'ai remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les premières. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ces deux livres, Seigneur, Eh bien, Esdras et Némi, qui ont reconstruit, Seigneur, ton temple qui avait été détruit, qui ont ramené l'ordre dans le désordre, et amené ton peuple à l'obéissance. On voit vraiment que Némi avait le don de gouverner, Seigneur, ton peuple, le don de diriger, Seigneur, parce qu'il les reprenait sévèrement, Seigneur, et on voyait que son autorité avait beaucoup d'influence sur le peuple. Ton nom soit béni, et suscite aujourd'hui encore, Seigneur, parmi tes bergers, Seigneur, des personnes aussi vaillantes, aînées, et droites, Seigneur, et autoritaires, pour le salut de ton peuple encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Amen.